Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle snapshot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la 17W13A, donc nouvelle snapshot de la 1.12 et pas mal de petites choses, pas mal de petites choses. On va balayer les nouveautés ensemble, donc premier point, déjà pour commencer avec un CTRL-B. Néritéur inactive, néritéur active. On a une nouvelle option, une voix sensuelle et douce d'un robot qui est inclus dans le jeu, qui permet tout simplement de papoter, d'avoir la voix en tout cas. Oui, non, je suis un peu con. Salut à tous. Wotan83, salut à tous. C'est pas Wotan, c'est Wotan, s'il te plaît. Wotan83, comment ça va ? Wotan83, W, W, W. Vas-y, t'es capable de tout me lire, vraiment ? Wotan83 et F-Y, et Office of Poc. Magnifique, donc vous l'avez compris, cette option avec un CTRL-B vous permet d'avoir une belle voix in-game. On va le désactiver par contre. Néritéur inactive. Voilà, et donc ça permet quoi ? Pour moi, en tout cas, je pense que ça permet tout simplement, vous êtes sur un serveur avec des amis, et plutôt que de lire le chat, vous avez du coup cette belle voix qui vous raconte ce que vos amis disent, et éventuellement vous demandent, à mon avis, très fortement déconseillés, sur un serveur mini-game, parce que ça va vite devenir un très très gros bordel, je pense. Néritéur active. Alors je vais le réactiver. Alors d'ailleurs, ici, non, music and sounds, vous avez voice and speech 100%, dont vous pouvez influencer sur le volume de cette voix, histoire que ça ne vous pète pas trop les oreilles, et je serais curieux de... Néritéur inactive. Non. Néritéur active. Voilà, si on change le game mode, tu le dis dans le chat aussi ou pas ? Non. Elle ne dit pas, elle ne dit pas. Néritéur inactive. D'accord, donc c'est vraiment du chat pur et dur. Ensuite, alors, deuxième point, il y a une nouvelle chose ici, quand vous faites échappe, vous avez advancement. Donc il n'y a plus des achievements comme avant, et ce truc-là est très 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 dense, donc je vais juste vous montrer très rapidement, je me suis mis sur un spot où il y a de l'eau, du bois, de la cobble, juste pour vous montrer le début, et à la limite, après, je débloquerai la suite pour vous montrer. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque vous récupérez des ressources, voilà, donc par exemple, là, on vient de commencer Minecraft, et là, il me met, nouveau craft débloqué, des planches. D'accord ? Donc pour l'instant, ce n'est pas accessible dans les advancements. Dans les advancements, ça va être accessible par la suite. Il y a différentes actions qui vont être influencées par ce truc-là. Donc par exemple, si je vais dans l'eau, plouf ! Là, j'ai débloqué les bateaux en tout genre, en sautant dans l'eau, par exemple, et ensuite, petit à petit, vous allez voir qu'on va débloquer pas mal de nouvelles options. Donc, déjà, de base, lorsque vous faites votre inventaire, vous avez accès à un nouveau bouton ici. Ce bouton-là, ici, va vous permettre de voir ce que vous pouvez crafter, de base, sans table de craft. D'accord ? Donc ici, par exemple, j'ai récupéré ça. Vous voyez ici dans le chat qui me dit « Voilà, tu as débloqué tout ça de l'infini et au-delà ». Donc on a pas mal de choses supplémentaires. Et donc, en cliquant sur ce bouton-là, vous n'êtes pas obligé. Je vais avoir accès à tous les craft, ce qui concerne le build, on va dire le random, et ensuite, ce qui est utilisé lorsqu'on fait des systèmes de redstone. Donc c'est assez pratique. Et ensuite, vous pouvez masquer ou pas. Là, on verra ça avec la table de craft. Donc par exemple, là, je clique sur la table de craft, et là, il me dit « Bim, crafting table. Merci ». Donc vous voyez que là, je ne peux plus crafter ces items-là. Donc c'est là où on peut influencer avec des filtres. Donc voilà déjà pour ce première chose, donc ces nouvelles options qui sont assez pratiques. En gros, pour ceux qui sont habitués à jouer à du modé, c'est comme si on avait un « Not Enough » item directement intégré, en gros. On va poser la table de craft. Vous avez la même chose. Donc dans l'inventaire, le livre est ici. Là, vous avez le petit bouquin et voilà un petit peu tout le bordel que l'on peut ou pas crafter. Seul truc pour l'instant que je trouve d'embêtant, c'est que par exemple, si je n'ai pas envie de m'embêter au niveau des recettes, donc là, l'avantage, c'est que déjà, je peux cliquer sur l'item et il va me donner le craft directement. Donc lorsque ce n'est pas accessible, ça passe en rouge. Et lorsque c'est accessible, ici, il me prend l'item et je le récupère là. Seul problème, c'est que si je clique plusieurs fois, je fais un « Control-Click » ou un « Shift-Click », et il ne me met pas en fait tous mes items dans la table de craft. C'est un peu dommage. Donc en fait, je suis obligé de faire « Ouais, trop bien. » « Ouais, attends, je recommence. » « Trop bien. » « Ah, ouais, super bien. » Donc c'est le seul truc qui est dommage. Je pense qu'ici, il manque un petit « Shift-Click », « Control-Click », enfin tout ce que tu veux, un petit raccourci qui nous permette d'aller un peu plus vite et ça sera parfait. En tout cas, maintenant, plus de questions à se poser sur les différents crafts ou plus besoin d'aller sur le wiki, vous aurez accès à tout directement à partir d'ici. Ce qui est intéressant, c'est que dans « Advancements », maintenant, ça a avancé. On a un petit truc Minecraft qui s'est débloqué. Et donc le premier « objectif », il me dit « Il faut que tu ailles miner de la stone. » Ok, très bien. Donc encore une fois, ici, plusieurs possibilités. Là, je mets des sticks ici, par exemple. Là, tu ne me mets pas... Ah, c'est intéressant, ça. Tu ne me mets pas la pioche. D'accord. Donc là, en fait, je suis obligé de le savoir moi-même, c'est ça ? Ah, et là, il l'a rajouté, en fait. Il l'incrémente petit à petit. Et là, il vient de me créer une nouvelle catégorie. D'accord. Très, très bien. Ok. Parfait. Donc là, en suivant les objectifs, je sais que je dois miner de la cobble. Donc on va miner de la cobble. Et vous voyez qu'en bas, on vient de débloquer différentes catégories. Donc, dans la table de craft, déjà de base, vous voyez qu'ici, j'ai énormément de choses supplémentaires. Et ensuite, lorsque vous faites les advancements, j'ai ici ce truc-là qui est validé. Et donc là, next step, il me dit, en gros, upgrade the tool. Donc c'est plutôt simple. Tu vas ici, tu dis, bah, on va upgrader. Bang ! Ok. Et là, je retourne ici. Alors là, j'ai débloqué les torches, d'ailleurs. Il me débloque ça que maintenant ? D'accord. Il y a un ordre un peu, voilà, quoi. Et du coup, dans la continuité, maintenant, il va me demander, il faut que tu fasses fondre du fer. Il faut que tu obtiennes une armure, un seau de lave et ensuite, un outil en fer. Donc c'est assez intéressant dans le sens où, maintenant, au niveau des crafts, on a quelque chose qui est un peu simplifié, qui n'est pas abouti encore à mon sens. Pour moi, je pense qu'il manque encore, voilà, les torches, je ne vais pas amuser à les faire une par une. C'est bien de, enfin voilà, je n'ai pas besoin de les prendre dans mon inventaire, mais l'idéal, ce serait d'aller ici, de faire un shift, bim, je peux faire un stack d'un coup, et ce serait l'idéal. Mais bon, voilà, dans tous les cas, voilà déjà pour les deux premières nouveautés, allez, que sont la voie de robot, les différentes options dans l'inventaire et la table de craft, ainsi que la partie avancement. Ok, alors, depuis tout à l'heure, j'ai fait pas mal de petites choses, donc je suis dans un biome jungle, et comme vous le savez, une des grandes nouveautés, il s'est barré, il est où ? Il est là. Une des grandes nouveautés, c'est le fait de pouvoir trouver des perroquets dans ce biome-là, donc c'est plutôt cool, mais juste avant d'attaquer cette partie-là, je vais vous montrer rapidement, parce que j'ai passé quand même pas mal de temps depuis tout à l'heure, et ça me paraît encore un tout petit peu bugué, cette histoire. Alors déjà, première chose, faites très attention aux utilisateurs de Mac, cette snapshot est littéralement instable, vous allez avoir des soucis de crash et des merdes de partout à l'infini, donc faites très très attention à ça. Et sinon, au niveau des avancements, alors peut-être, c'est ce que je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, ça a merdé quelque part, parce que forcément, pour la snapshot, j'ai fait quelques gifs, je me suis pas amusé à faire tout le jeu complètement, mais même comme ça, ça me paraît pas cohérent, il y a des trucs un peu bizarres, peu importe. Ici, vous avez normalement l'arborescence complète de ce qu'il faut faire, donc deflect an arrow, donc ça marche qu'avec un squelette, j'ai essayé avec un dispenser pour feinter, ça ne fonctionne pas, donc c'est des petits achievements comme ça, faites de l'obsidienne, récupérer du diamant, une fois que t'as de l'obsidienne, tu vas dans le nether, tu invoques un wither, alors j'ai essayé d'invoquer un wither en faisant, comment, les trois têtes de wither, etc., en l'invoquant à l'ancienne, j'ai fait un petit bloc où j'ai mis des withers squelettons dedans, une épée avec looting, je les ai farmés à la mano pour les invoquer, ça ne marche pas, et pareil pour le beacon, donc je pense que si t'as pas celui-ci, bah non, je suis bête, j'allais dire, si t'as pas celui-ci, celui-ci se débloque pas, mais en l'occurrence t'as le même souci ici, donc, bref, je sais pas trop, faire une armure, enchanter un item, avoir une blaze rod, faire une potion, trouver, enfin, suivre un under eye, ensuite, entrer dans l'end, alors c'est là où c'est super bizarre, parce que tu vois, je suis entré dans l'end, j'ai balancé une underpearl dans le petit getaway, j'ai réussi à choper, comment à trouver une forteresse, et à choper des elytras, et celui-là il me l'a pas validé, celui-là il me l'a validé, donc what the fuck quoi, donc ça me paraît encore un petit peu bof bof les amis, bref, faites attention à ça, je pense que, non, il s'est pas barré, alors, coucou le petit perroquet, comment ça va ? Donc nouveau mob, voilà, et pour qu'il devienne notre copain, voilà, tu veux un gâteau, coco ? et bien il suffit de leur donner, des cookies, et voilà, donc des petits cookies pour chacun, et quand je fais un clic droit, sur chacun, des perroquets, non je viens de sauter, donc c'était le truc à pas faire, voilà, et quand vous faites clic droit sur les perroquets, hop, ils se retrouvent sur votre épaule, donc c'est plutôt sympa, là j'ai deux petits perroquets, par contre, dès lors que je saute, hop, ils mettent les voiles, il est où ? Ils sont là coco, ils sont là, alors c'est pour la science les petits cocos, vous embêtez pas, alors autre chose, quand vous sautez, ils se barrent, et quand vous rentrez dans la flotte, ils se barrent aussi, c'est pour la science, voilà, et voilà, donc les perroquets vous donnent des plumes, lorsque vous les tuez, alors c'est tout, des plumes et rien d'autre, donc n'allez pas vous amuser, à essayer d'en faire, quoique on pourrait peut-être, on pourrait peut-être en faire une ferme, après il faut voir comment on pourrait, comment on pourrait les tuer quand même, parce que ça repop, comme n'importe quel mob passif, ça repop, donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, ce que l'on va faire, c'est que, il faut que je bloque notre ami zombard, on va faire ça comme ça, on va mettre un zombie, le voilà, et si vous mettez du coup à côté, voilà, écoutez, les perroquets, invite, les perroquets, imitent le mob qui est à côté, donc s'il y a un zombie, il va, il va, il va imiter, voilà, ils imitent en gros, les zombies, donc c'est assez rigolo, parce que du coup, voilà, si vous avez une araignée, ils vont imiter une araignée, etc., donc je trouve ça plutôt, plutôt rigolo, euh, je pense pas que ça imite un under chest, on sait jamais, j'ai envie de dire, non, quand même, faut pas pousser, mais bon, c'est déjà pas trop mal, c'est déjà pas trop mal, je trouve ça assez sympatoche, tiens, lui c'est mon copain, lui aussi, et l'autre, il sait, voilà, le voilà, donc ils ont eu à la gâteau, le coco, donc bref, voilà, le nouveau petit, le nouveau petit mob, qui vous donne, alors déjà, vous voulez tuer, vous avez des plumes, des cookies, donc ça donne un intérêt aux cookies, il imite les mobs, c'est joli, c'est sympa, vous pouvez l'avoir sur l'épaule, c'est rigolo, moi je trouve ça plutôt sympathique, bref, on a fait le tour de cette snapshot, concernant le fait de pouvoir colorer les livres, les livres, les lits, pardon, comme avait annoncé Jeff sur Twitter, c'est pas intégré dans cette snapshot, donc ce sera très certainement dans la suivante, ou dans la version définitive, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pour l'instant, je vous déconseille de jouer sur cette snapshot, attendez un petit peu, parce qu'elle me paraît un petit peu yolo quand même, elle me paraît pas super stable, donc faites très attention, ne migrez pas tout de suite sur cette version, en tout cas, des bisous, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas le petit like de l'amour, et puis à la prochaine, allez, salut, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501